important la recherche du consensus le parlement n'est pas un gouvernement je pense que le parlement c'est la promotion de la démocratie c'est la beauté de la démocratie d'où il faut impliquer toutes les sensibilités dans les prochains bureaux définitif c'est pas l'affaire d'initial famille politique juste pour promouvoir la démocratie dans sa beauté intrinsèque je pense qu'il faut impliquer toutes les forces juste pour donner les caractères démocratiques et dans cet hémicycle c'est pas un gouvernement où les fcc se dit nous avons gagné nous avons la majorité et nous mettons nos propres mais je crois qu'ici c'est les parlements à une autre dimension n'est pas lié à la démocratie je crois que la recherche du consensus s'avère important je pense que les familles politiques doivent se concerter déjà dès demain dans l'optique les dégagés ou dans l'optique et de chercher les consensus sinon la majorité voterait du présent jusqu'au dernier membre du bureau mais je pense que les caractères consensuels impliquerait beaucoup plus sur la promotion de la démocratie en offence de l'accord il doit être ici d'un consensus les cd familles politiques vous estimez pour quel jour ? non cela doit se passer demain à partir de demain ils ont 24 heures pour mettre en place et cette conservation merci c'est moi qui vous remercie la pénurie aujourd'hui n'a pas permis que nous puissions évoluer davantage et d'autant plus que les calendriers tels qu'ils sont présentés par les bureaux ne répondent pas à je pense qu'il y a certaines exigences et d'autres techniques importants la recherche du consensus le parlement n'est pas un gouvernement je pense que le parlement c'est la promotion de la démocratie c'est la beauté de la démocratie d'où il faut impliquer toutes les sensibilités dans les prochains bureaux définitifs c'est pas l'affaire d'une seule famille politique juste pour promouvoir la démocratie dans sa beauté intrinsèque je pense qu'il faut impliquer toutes les forces juste pour donner le caractère démocratique dans cet hémicycle je pense que les familles politiques doivent se concerter déjà dès demain dans l'optique de dégager ou dans l'optique de chercher les consensus sinon la majorité voteraient du président jusqu'au dernier membre du bureau mais je pense que les caractères consensuel impliqueraient beaucoup plus la promotion de la démocratie c'est pas un gouvernement où le fcc se dit nous avons gagné dans la majorité et nous mettons nos propres ministres mais je crois qu'ici c'est le parlement a une autre dimension n'est pas liée à la démocratie je crois que la recherche du consensus s'avère c'est important je vous remercie il fallait tout d'abord on se mette d'accord sur les réserves de la cour constitutionnelle on a adressé un calendrier qui n'a pas été en violation donc des du règlement intérieur lui-même qui parle du consensus a trouvé entre la la majorité et l'opposition ce consensus n'a pas encore eu lieu on nous donne un calendrier où le consensus n'est mentionné nulle part apparemment vous n'êtes pas d'accord avec ce calendrier nous sommes pas d'accord avec ce calendrier en fait on l'a rejeté parce que non conforme au règlement intérieur alors nous attendons qu'on convoque pour que nous puissions respecter à la lettre le règlement intérieur on passe par le consensus doit respecter la majorité et l'opposition et chaque parti doit émettre son point de vue etc on doit trouver un consensus absolument s'il n'y a pas de consensus on viole le règlement intérieur et tout sera entaché d'irrégularité aujourd'hui nous avions des points à l'ordre du jour c'était la communication du bureau et puis dans cette communication il fallait que le bureau provisoire de l'assemblée nationale puisse faire part à la plénière du fait que notre règlement intérieur a été déclaré conforme à la constitution sous réserve de quelques articles c'est comme ça que nous sommes venus nous réunir pour que nous puissions non seulement conformer ces articles là à l'arrêt de la cour constitutionnelle mais aussi le bureau nous a communiqué le calendrier de la mise en place du bureau définitif parce que vous le savez que nous sommes en train d'évoluer avec le bureau provisoire et d'ici là nous devons avoir les bureaux définitifs pour que nous commencions à siéger normalement et commencer à décider comme assemblée nationale et institution je crois que tout au plus tard au courant de la semaine qui va commencer les tractations doivent se faire déjà comme sommes vers la fin de la semaine le début de la semaine prochaine nous allons procéder au dépôt des candidatures et en milieu de la semaine prochaine nous allons passer à l'élection du bureau définitif et en ce moment là je crois qu'il n'y a pas à être d'accord ou n'est pas être d'accord le sérieux problème c'est que nous les élus nous parlions le même langage pour l'intérêt de la population nous n'avons pas besoin de venir ici dire je suis de la majorité où je suis de l'opposition sans voir l'intérêt de la population être au centre de ce que nous poursuivons ici comme députés voilà le message que nous leur donnons et l'autre message pour les collègues c'est que nous devons bien regarder parmi ceux qui vont se présenter candidats à différents postes que nous puissions élire les meilleurs d'entre nous de cette façon là l'assemblée nationale va être la meilleure institution parce que nous avons le rôle de contrôler et donc nous allons aider le gouvernement de la république à pouvoir travailler pour l'intérêt de la population et c'est ce pourquoi nous sommes ici à l'assemblée nationale je vous remercie m dj m Nous avons trois points à l'ordre du jour. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et corriger la législature. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Nous avons une séance passée sur le règlement intérieur et nous avons une séance passée sur le règlement intérieur. Merci. Merci. Je veux vous dire ce que vous venez de faire aujourd'hui parce que vous avez trouvé la séance d'aujourd'hui. Maintenant pour aujourd'hui, vous avez vraiment parlé sur quoi ? Aujourd'hui, c'est une question d'information selon l'arrêt de la Cour conditionnelle qui pouvait donner l'avis de conformité à notre règlement d'ordre intérieur voté dans la séance plénière passée. Et puis, examiner certains articles mis en réserve par l'arrêt de la Cour constitutionnelle déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, vous savez que vous avez parlé sur la Cour, parce que la Cour avait dit seulement pour les députés qui m'ont resté, les députés aussi qu'on a enlevés. Maintenant, pour ça, qu'est-ce que vous voulez dire, parce qu'on a beaucoup de députés qui n'étaient pas élus, parce que la Cour avait déjà parlé ? Avant cela, je vais d'abord vous répondre par rapport à ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Dans la plénière d'aujourd'hui, nous avons constaté, ensemble avec tous les collègues, que les bureaux provisoires nous avaient réservé une surprise d'un calendrier électoral qui pouvait mettre en place les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est qu'un calendrier entaché de plusieurs irrégularités, conformément aux articles de notre règlement intérieur. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce que les bureaux puissent accorder d'abord la journée de demain des forces politiques dans l'Assemblée qui constituent l'Assemblée nationale, l'opposition et la majorité sur ce qui concerne les quotas, et cela proportionnellement au poids numérique de chaque poste. Alors, c'est ça ce qui a été adopté par l'Assemblée plénière d'aujourd'hui. Et je crois que demain, les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale et les deux forces, l'opposition et la majorité du Parlement vont pouvoir exécuter vraiment la résolution de la plénière d'aujourd'hui afin de permettre à ce que nous puissions aller au vote des animateurs du bureau définitif de l'Assemblée nationale de manière conforme à notre règlement intérieur, sachant que c'est celui-là qui régit l'Assemblée nationale. Je vous en prie.